En la Bible, il fait le mot de l'Éphésia pour le ministère. Il fait le ministère apostolique, Alléluia, le ministère pastorale, le ministère des Chichariteurs, le ministère de l'Évangéliste, et aussi le ministère intérés, qu'il fait le mot de l'Évangéliste pour le prophète. Il est nécessaire de le faire en ce délire, Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les gens, les gens sont en français et les gens sont en français. Et les gens sont en français et les gens sont en français. Les gens sont en français et les gens sont en français. Michel, si tu veux bien te donner la peine, s'il te plaît, que Dieu te bénisse. Alléluia. Bonsoir. Je suis venu de l'église du monde entier. Ça fait plaisir d'être ici ce soir. Mon message ne sera pas tellement long. Mais je vais aller directement au but. Dans le livre des rois. Il y a un endroit où le prophète Élisée a posé un geste extraordinaire. Si il y a un temps. Si il y a un temps qui est accordé au prophète Élisée. Qu'est-ce qu'il y a un temps qui est ? On retrouve ça dans le deuxième livre des rois au chapitre 13. Dans ce chapitre-là, le roi Joas a appris le prophète à venir vers lui. Et il était dans un effroi, il était dans des troubles, il était dans des tourments, dans des problèmes. Et ce n'était pas longtemps avant que le prophète Élisée meure. Mais il n'a pas dit que le prophète Élisée meure. Alors, le prophète Élisée descendit vers le roi qui était en train de pleurer sur son visage. Et il dit au roi. Et il dit au roi. Et il dit au roi. Et le roi prit un arc et des flèches. Ensuite, Élisée, le prophète, dit au roi. Et c'est ce soir, ce que le ministère prophétique, mon ministère ainsi qu'elle a dit, le ministère dans l'Olia, c'est ce qu'on va faire pour vous. Par la parole de Dieu, et par l'onction du Saint-Esprit, nous sommes en train de mettre nos mains sur vos mains. Parce que votre arc et vos flèches sont synonymes de votre foi que vous allez utiliser. Pour que Dieu vous donne votre miracle. Pour que Dieu vous donne votre victoire. Pour que Dieu vous relève de votre défense. Pour que Dieu sèche les larmes de vos yeux. Pour que Dieu vous rende fort. Parce que le roi Joas était un roi faible. C'était un roi qui n'avait pas une foi forte. Et Dieu lui envoie un prophète. Pour mettre les mains du prophète sur ses mains à lui. Élysée a mis ses mains sur les mains du roi. Et il dit au roi, Ouvre la fenêtre vers l'Orient. Et ici la fenêtre c'est synonyme de mentalité. C'est synonyme de mentalité de la culture. C'est ça que c'est synonyme. Le prophète est venu et lui a dit ouvre la fenêtre. Et ensuite il lui dit. Et ensuite il lui dit. Tire. Tire ta flèche. Et le roi tira une flèche. Le prophète Elysée lui dit. C'est une flèche de délivrance de la part de l'Eternel. Le prophète Elysée lui dit. Ce n'est pas longtemps là. Parce que l'onction du Saint-Esprit est ici. Juste avant que l'on vienne en Onde. Nous avions ici une réunion dans ce studio. Et la puissance de Dieu est ici. L'onction du Saint-Esprit dans ce lieu. Alors ce soir. Le prophète arrive. Il met ses mains sur vos mains. Il vous donne un ordre. Il s'accorde avec vous. Avec votre foi. Pour votre besoin. Il vous dit. Il vous dit maintenant. Ouvre tes pensées. Ouvre ton coeur. Et lève le niveau. Et tire ta flèche. Et tire des flèches. Et c'est une flèche de délivrance. Et c'est une flèche de délivrance. Il y a une flèche. Il y a une flèche. Ce soir. Je tends mes mains vers vous. Là où vous êtes. Je pourrais même dire. Si c'est possible. Pour un point de contact. Dans la foi. Mettez la main sur votre écran. Si c'est possible. Et étendez votre main vers la mienne et vers la nôtre. Car nous sommes en train de vous aider dans la foi. Et par la prière. Et par la prière. Dans le nom de Jésus. Afin que vous puissiez. Vous même. Tirer votre flèche de délivrance. Contre votre ennemi. Jusqu'à son extermination. Jusqu'à son extermination. Selon qu'il est écrit ici dans la parole de Dieu. Extermination de la dépression. Extermination des pensées suicidaires. Extermination de la folie. Extermination de la maladie mentale. Extermination de l'angoisse. Extermination des pleurs. Extermination des pleurs. De la faiblesse. Du manque de force. Au nom de Jésus. L'éternel Dieu. Nous prions maintenant avec vous. Et nous commandons à la maladie de quitter. Nous commandons aux maladies mentales de quitter. Nous commandons aux maladies physiques de quitter les corps. Dans les jointures, dans les articulations. Au nom de Jésus. Nous mettons nos mains avec les vôtres. Je m'accorde avec vous dans la foi. Pour votre besoin. Pour votre miracle. Là où vous êtes maintenant. La fenêtre est ouverte. La fenêtre est ouverte. Vers l'est. Vers Jérusalem. La fenêtre est ouverte. Vers la Sion de Dieu. Alléluia. Vers le temple de Dieu. Vers la gloire de Dieu. Et c'est une flèche de délivrance qui est envoyée. Du bout de votre tête. Jusqu'au bout de vos pieds. Que la puissance de Dieu vienne sur vous. Que le Saint-Esprit descende sur vous. Que la puissance miraculeuse de Jésus-Christ vous touche. Nous disons, esprit tourmentateur quitte cette personne. Que la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu vienne sur vous. Esprit de suicide. Lâche cette personne. Que la puissance de Dieu vienne sur vous. Que ce soit du mal dans le monde. Troubles, chaos. . Confusion. Vous partez dans le nom de Jérusalem. La flèche de délivrance de l'Eternel est arrivée. Que la flèche de délivrance de l'Eternel est arrivée. Que la flèche de délivrance de Dieu vienne sur vous. Et les ennemis quittent maintenant. Les ennemis sortent de la maison. Les ennemis sortent des relations de la famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout rendez-vous, toute date de rendez-vous avec un médecin devient une date de miracle. Une date de confirmation de votre guérison. Au nom de Jésus. Dieu est en train de glorifier son nom au travers de votre maison, là où vous habitez. Parce que le prophète a dit au roi, ouvre ta fenêtre. T'as une fenêtre chez toi. Par laquelle peut-être l'ennemi, le voleur est entré, comme disait Jésus, dans la parabole. Tu as ouvert une fenêtre. Et les malheurs, les choses du monde. La maladie. La séduction. Les addictions. Elles sont entrées dans ta maison. Un autre a pris l'autorité sur l'atmosphère de ta maison, de tes enfants. Ce soir, le Seigneur dit ça. C'est fini. La paix entre dans ta maison. La joie entre dans ta maison. Le voleur s'enfuit de ta maison. Ce n'est plus toi qui est confus, c'est l'ennemi qui est confus. Tu m'aille sans tout. 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 Au nom de Jésus. Et ta maison devient l'endroit d'un miracle. Et ta maison devient l'endroit prophétique. Au nom de Jésus. Je sens qu'il y a des personnes qui ont besoin de renouveler des médicaments. Et le Seigneur est en train de renverser ces médicaments. Et le Seigneur est en train d'enlever cette dépendance de ces médicaments. Nous brisons dans le nom de Jésus la dépendance aux drogues. La dépendance aux drogues. Nous brisons cette addiction. Pour la gloire de Dieu. 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 Je sens qu'il y a aussi quelqu'un qui... Alors, qu'est-ce qu'il va dire? On dirait que tu as marqué une date sur ton calendrier pour te suicider. Wow. Tout d'abord. Puis la date sur ton calendrier, tout d'abord, est-ce que tu n'en peux plus? Parce que tu n'en peux plus. Que mon âge? Et régulièrement, quand la date vient, Viennes, tu... 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 Tu te sens de passer à l'action mais tu ne l'as pas fait encore. Eckel, chikerdan, c'odos so... Chogindo, penne, ket tikeresma, Kanagode abel,codo datum, Lestut tekereso, mamal. Et tu achavesstu. Tu arrêtes au nom de Jésus. Tu cesses au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous annulons la date de ta mort. Tu ouvres ta fenêtre maintenant et tu envoies ta flèche de délivrance. Tu utilises ta foi maintenant et nous nous accordons avec toi. Et nous disons, nous déclarons, tu ne mourras pas mais tu vivras et tu déclareras les louanges à Dieu. Alléluia. J'ai peur que tu ne veux pas, tu n'as pas trahi ça. Elle vous dit ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, tu es à l'hôpital. Et le Seigneur veut te sortir de cet hôpital. Et je sens qu'on n'a pas voulu que des chrétiens s'approchent de toi. Alors, il y a une fenêtre dans l'hôpital. Il y a une possibilité là où tu es maintenant. Si, il y a possibilité, c'est une possibilité. Et là, le prophète vient et s'accorde avec toi pour que tu sois complètement délivré et que tu sortes du lieu où on t'a enfermé. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au ministère ou les prophétiens, qui s'occuperont tout ce que nous avons, il y a une clé de savoir ce qu'il y a de la situation. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Maintenant, je vais demander à tous ceux et celles qui nous regardent. Je vais demander à tous ceux et celles qui nous regardent. Prenez juste quelques instants. Et faites monter vers Dieu une louange par votre bouche. Je vais demander à tous ceux et celles qui nous regardent. Commencez à remercier Dieu. Pour cette délivrance prophétique qui est en train de vous arriver. Pour la paix qui s'en vient maintenant. Pour la joie. Pour la créativité. Pour les nouvelles idées. Pour les nouvelles idées. Pour les nouvelles idées. Les nouveaux plans. Les nouveaux plans. Dieu a dit dans sa parole. J'ai prévu pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Alléluia. J'ai prévu pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Alléluia. 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 Aucun problème est plus fort que Dieu. Aucun dépression est plus forte que la joie de Dieu. Aucun dépression est plus fort que la joie de Dieu. Aucun dépression est plus fort que la joie de Dieu. Dieu dit cette bonne oeuvre que j'ai commencée en toi je vais la terminer. Aucun dépression est plus fort que la joie de Dieu. Mais il est impossible. Quand le roi s'est accordé avec le prophète. Quand l'a impérateur, tu n'est pas payé, il n'est pas payé les prophètes. C'est comme si toi aujourd'hui tu t'accordes avec la parole de lui. Si tu es à tous, tu payes, il n'est pas payé les prophètes. Tu n'as pas payé ça, je vous le dis. Nous prions maintenant. Aimerudis. Et nous nous accordons aussi. Acer mes vie, mais tout ça. Pour ton miracle. Et pour ta délureance. Pour ta victoire Au nom de Jésus C'est pour ça que tu dois louer Dieu Tu dois louer Dieu Le roi avait dit, Israël, Israël Chard d'Israël et toute sa cavalerie, il criait à Dieu devant le prophète Il appelait les chars de Dieu la défense Il appelait l'armée du ciel à venir Et le prophète est venu Certains vous avaient crié à Dieu Vous avez dit, Seigneur envoie tes anges, viens m'aider Et le Seigneur envoie ce soir Par les ondes de cette émission Il envoie deux hommes de Dieu avec sa parole Rempli de l'onction Pour délivrer ta maison Nous venons avec toi Avec toute cette cavalerie du ciel qui nous entoure L'Empératia, elle est de l'esquivre Et l'ennemi recule Et la délivrance est arrivée Alléluia Alléluia Ce n'est plus toi qui va fuir devant les problèmes Ce sont les problèmes qui vont fuir de ta vie Le Seigneur veut te surprendre Car Jésus dit, si tu crois Toutes choses sont possibles A celui qui croit L'autre a dit, Seigneur, si tu peux Jésus dit, non seulement je peux, mais je le veux Sois guéri Sois délivré Tu avais délivré La réponse de Dieu à ton problème, ce n'est pas non Au divan Au divan C'est oui Si, et, yes, oui Car Jésus est mort sur la croix Il a été percé dans son corps Il a percé son sang Pour que tu puisses être guéri Dans ton corps Dans ton âme Dans ton esprit Et dans ta relation familiale Et dans tes finances Et dans tes finances Parce que la plupart d'entre vous qui avez des problèmes de dépression Beaucoup ça a à faire avec de l'argent Et je crois que la flèche de délivrance qui part Ca va casser l'esprit de pauvreté De dessus ta vie Alléluia Du nord, du sud, de l'est et de l'ouest L'argent s'en vient Amen La provision vient Alléluia La prospérité vient La prospérité Alléluia Car tu sers un Dieu Qui en fait toujours plus Que ce que toi-même tu as besoin Que tu servis et que de l'esprit Que vous voulez le prendre Pour mourir Pour mourir Pour mourir Pour mourir Au nom de Jésus Alléluia Amen Maintenant Que tu as loué Que tu as rendu grâce à ton Dieu Il faut faire des témoignages Il faut confesser de sa bouche Il faut dire les choses que Jésus vient de faire pour toi Il faut commencer déjà à le dire Tu veux bouger tes peines Parce qu'il y en a vous allez vous coucher ce soir Et demain matin à votre réveil le miracle sera là près de vous Alléluia Que vous allez bien Que les gens vous aiment Que vous allez bien Que les gens vous aiment Que les gens vous aiment Que les gens vous aiment D'autres les miracles vont arriver à ta porte Quelqu'un va cogner ta porte Et va te délivrer le miracle Alléluia Que les gens vous aiment Que les gens vous aiment Que les gens vous aiment Et d'autres Vous l'avez maintenant Alors vous témoignez de cela Vous l'écrivez Vous nous le dites Et vous encouragez quelqu'un quelque part Ne gardez pas la puissance de Dieu que pour vous Partagez cette puissance Partagez avec quel style et quel cher Compartez Avec quelqu'un autour de vous Au nom de Jésus Que Dieu vous bénisse C'est le prophète Michel Chevalier Et je vous dis à la prochaine Alléluia Merci à tous les serviteurs Les prophètes Les pasteurs Michel Chevalier Dès à l'heure Que Dieu vous bénisse Alléluia Je vous souhaite Alléluia Je vous ai dit Et tu te dis, tu as une guerre avec la paix avec la récit de comme ça, et tu ne parles pas avec la Criest. C'est un miracle ! C'est un miracle, la mort que tu as assoies, et tu te sens que tu as mis tient le pétrole, et tu ne sais pas à te vivre si tu te dis. Tu te la parles, tu te luis, tu te cherche dans le divan, on ne parles avec la Criest, tu fais une famille, tu fais une douleur, tu te mets dans un cadeau de ce divan, tu te prends la pétrole, tu tiens au sous- respectable, J'ai une famille. Je brûle à une famille. Amen. Voyez les câfelles s'enviendre. Les câfelles s'enviendront a tous. Les câfelles s'enviendront s'enviendront. Le câfelles s'enviendront aux câfelles secrées, nous viendront à tous. Expose les câfelles s'enviendront. Alléluia. Alléluia.